La problématique de la gouvernance est devenue une préoccupation commune, aussi bien en Afrique que dans les autres régions du monde. Par ailleurs, de nos jours, elle n'est plus considérée comme l'apanage des seuls hommes politiques. En effet, la société civile, le monde des affaires et les partenaires sociaux se sont aussi progressivement investis dans la promotion, la défense, la bonne gouvernance, lui donnant un caractère véritablement démocratique. Comment en effet créer une interaction dynamique entre les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux, acteurs différents mais complémentaires pour faire de la bonne gouvernance le socle du développement économique et social durable au profit de tous. Comment les entreprises peuvent-elles être renforcées afin qu'elles soient à leur tour en mesure de soutenir la démocratie et la gouvernance ? Mon souhait est que vos échanges permettent de tracer l'essence d'une gouvernance concertée au service du développement économique et social de nos pays, chaque acteur jouant sa partition dans l'intérêt général. il sait encore que le financeら a été en plus. De l'entretien, le fait des épingles, chaque acteur de l'intérêt général ingédo sur le terrain, le fait des épingles d'une entreprise,